Aujourd'hui, je vais entre autres vous parler d'un photographe qui met des voiles sur la tête de ces modèles. J'ai voulu être dans la série, mais je ne suis pas une fille, mais j'ai quand même voulu être dans la série. Je ne suis pas sûr que ça marche. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Vous me permettez, c'est devenu un rituel depuis l'épisode dernier. Je me déshabille. Avant de commencer l'épisode, et je me recoiffe un tout petit peu, si tant soit peu je suis coiffé. Épisode critique toujours, les épisodes de l'été, les épisodes un petit peu informels de l'été, où je bosse moins. Et voilà, en attendant la saison 4 qui arrivera au début septembre. De deuxième, je crois que c'est le deuxième dimanche de septembre. Et là, on va parler de Johan Vergos, qui est un breton de Brest. Et oui, ce Brest est en Bretagne, quand même. Il m'a envoyé une série à critiquer. J'ai été sur son site internet et j'avais quelques petites choses à dire sur 3 photos, 4 photos qui sont dans 3 photos, qui sont parmi cette série Intimiste. Et ensuite, on va parler de sa série avec les voiles. Là, ça va être une critique de photos, juste de photos. Je vais rester sur Photoshop. C'est bien sûr mon avis, c'est mon avis. Je vous invite à dire ce que vous pensez des photos dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou sur le site internet. Dites ce que vous en pensez. Ça fera, c'est fait pour aider Johan pour avancer, surtout qu'il avait des questions par rapport à cette série. Et je voulais commencer par cette série qui est sur son site marquée en Intimiste. Je sais, Johan, tu ne m'as pas demandé de les critiquer, mais j'ai des petites choses à dire dessus pour t'améliorer. Et je me permets du coup de le faire. Donc, je pense que tu le prendras pas mal. Surtout, c'est pour le bien des photos. Et je vais commencer par cette photo-là, que j'aime énormément. C'est une des photos que j'ai le mieux aimé sur ton site. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force. Il y a la force, il y a un regard ici qui est fort. Mais il y a des petites choses que tu peux améliorer qui sont faciles. Alors, deux choses déjà qui ne vont pas trop dans la prise de vue. C'est ici. On a ici le bras qui est... Enfin, on a l'ombre ici qui est très, 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 très bizarre. Qui donne un bras à moitié difforme. Enfin, il devait être un petit peu genre comme ça. Ce qui fait que c'est un peu zard. Ce que tu peux faire pour enlever ça, c'est venir faire un peu de dungeon burn. Je vais juste, par exemple, faire un tout petit peu de dungeon burn ici. Si je le mets comme il faut, c'est quand même mieux. Couleur neutre. Tac. Donc, ouais, tu peux juste venir un petit peu... Réduire un tout petit peu cet effet-là. Je te conseille... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Parce que c'est vraiment dommage. Tu pourrais vraiment enlever ça et que ce soit mieux. Déjà, c'est un peu mieux. Même si, du coup, tu as la forme ici qui est un petit peu bizarre. Ici, c'est beaucoup plus joli. Mais c'est caché aussi par le jaune de la robe. Même si je préfère la robe ici. Parce qu'ici, ça paraît un peu sec. J'aurais préféré que la robe fasse ça. Ça lui aurait donné un petit peu plus de contenance, en fait. Et de force. Mais bon, ça, je chipote. Je chipote. On est d'accord. Un truc, quand même, que je pourrais faire pour améliorer cette photo, vraiment. C'est assombrir toute cette partie-là. Tu vois, si je commence, en fait, à faire ça... Je vais même y aller un tout petit peu plus fort. Mais c'est juste pour montrer. En fait, si tu commences à assombrir ici, tu as assombris ton jaune. Et tu as assombris surtout la peau, en fait, qui a pris beaucoup la lumière. Tu as dû la placer devant une fenêtre. Et c'est vraiment très, très bien joué. C'était exactement ce qu'il fallait. Mais si tu avais... C'est le problème, c'est que forcément, quand tu places devant une fenêtre comme ça, tout est trop lumineux. Et comme tout est trop lumineux, là, ça reluit beaucoup et ça tire beaucoup l'œil. L'idée étant, je vais même encore y aller avec une petite luminosité contraste, histoire de... C'est juste pour montrer. Ça n'a pas à être beau. C'est vraiment juste pour montrer. Et en fait, en faisant quelque chose comme ça, en général, mieux les couleurs, évidemment. Déjà, tu vois, le visage va ressortir. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur cette photo, parce qu'elle est plutôt chouette. Passons à cette photo-là. Cette photo-là, qui a été prise avec un APS-C, du coup, ça se voit un petit peu. Enfin, ça se voit sur tes autres portraits, sur les portraits pris APS-C. Je sais que tu as changé d'appareil photo. Et c'est mieux. Depuis que tu n'es plus en APS-C, ça se sent beaucoup moins. Mais bon, bref. Sur cette photo, en fait, le gros problème, c'est l'angle de prise de vue. En fait, tu as toute cette partie ici, qui est très chouette. Toute la partie-là, il y a du détail. C'est cool. Il y a un petit regard qui est quand même plutôt sympathique. Elle est... qui fait assez complice. Mais en fait, il y a toute cette partie-là, qui est juste ultra chiante. Et comme ça. Parce qu'en fait, si on divise la photo en deux. Imaginons la photo, elle est à peu près divisée en deux ici. Moitié basse, moitié haute. Moitié basse, ça ne se passe absolument rien. Mais alors, rien du tout. Et tout se passe en haut. Le problème, c'est que si tu commences à recadrer. Si tu commences à recadrer, on va dire, à la moitié, comme à peu près. Et bien du coup, tu as quelque chose qui est mal cadré. Parce que t'as... En fait, il aurait peut-être fallu encore plus venir ici. Peut-être faire quelque chose comme ça. Et encore. Et encore, parce que du coup, là, ça marche moins bien. Il aurait peut-être fallu prendre plus au-dessus. Ou plus encore en bas. Je ne sais pas. Je pense que c'est la prise de vue, là, qui... Le moment est cool, mais c'est mal pris. Je ne saurais pas te dire exactement comment. Déjà, une chose aussi, c'est pareil que sur celle d'avant. Il faut assombrir ici. Parce que ça prend beaucoup trop d'importance par rapport à ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important. Oui, ce qui est vraiment important ici. L'œil. Et voilà. Là, il aurait fallu... Le moment est beau, mais pas la prise de vue. L'angle. Il faut changer l'angle. Je ne saurais pas te dire exactement. Il aurait fallu avoir la personne devant moi pour que je puisse trouver. Mais voilà. Et pour finir sur les intimistes, je voulais parler de celle-là. parce qu'il y a des petites choses. Alors, tu voulais quelque chose d'assez graphique. Et c'est vraiment parce que je vais en parler aussi sur une de tes photos de ta série, celle que je critique. Tu as voulu quelque chose d'assez graphique. Le moment est pas mal. Enfin, j'aime bien les bras... Enfin, les jambes, ça... Même si c'est en haut, c'est des jambes. Les jambes ici. Il y a un truc qui aurait pu être très chouette si ça avait été plus marqué. C'est la lumière ici. Ça aurait pu devenir graphique. Donc, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Là, je trouve qu'elle est un petit peu en... Comment dire ? En trop ou pas assez. Tu as des choses que tu pourrais enlever. Là, la tête de lit, ça, elle n'a pas à être là. Les jambes, elles ne sont pas au milieu. Le milieu est à peu près ici. Tu vois que les jambes ne sont pas au milieu. Ça aurait été beau d'avoir quelque chose d'assez symétrique. Ça aurait été plus... Plus esthétique, on va dire. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très chouette. Il n'y a aucun souci. Tu es du coup un petit peu sombre là. Donc, un petit peu clair, pardon. Donc, j'assombrirais en fait ici. Et j'éclaircirais un petit peu là. Pour faire ressortir plus l'espèce de balle, l'espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Des espèces de chaussettes. Je sais que ça a un nom, mais je ne saurais plus dire quoi. Le pareil ici, ce petit bout là, qui je ne sais pas, est un bout de sa robe ou de sa culotte, ou je n'en sais rien. Pas top. Voilà, en fait, c'est des petits détails. Le moment est cool, mais c'est des petits détails qu'il faut, on va dire, faire évoluer. Mais sinon, c'est cool. Voilà, c'est des petites choses que je voulais dire. Maintenant, on va passer à ta série. Maintenant, on va passer à ta série. Je reprends un petit coup d'eau, parce que j'ai très soif pendant cet épisode. Ça fait trop du bien. J'ai enregistré l'épisode de la semaine dernière juste avant, et j'étais en costard, il était super chaud. Et donc, Johan, tu me dis, tu veux voir critiquer publiquement ta série Voile. Parce que tu as commencé par une idée qui t'était venue pendant un shoot dans un champ de recouvrir la modèle par un voile. Rien d'extraordinaire, oui, en effet. Mais de là, j'ai réfléchi à une signification. Et la plus explicite à cette époque était de mettre des nanas nues en lingerie ou même habillées. C'est la bouteille qui me fait des blocs. Chut ! J'ai tort. Sous un voile, de sorte à faire douter le spectateur sur justement la nudité de la personne et de mettre en avant le côté trop curieux et limite pervers du spectateur, voire de l'homme tout simplement. Moi, je me sens flatté d'être un homme, là, c'est cool. J'ai ensuite pensé que je pourrais accentuer l'effet en utilisant des lieux qui peuvent être considérés par un panel de gens comme des lieux atypiques pour des relations sexuelles. Donc, ok, donc ta série se veut un peu sexuelle. C'est là que je me suis rendu compte que j'allais trop loin. Beaucoup trop loin. Titre, ouais. Titre, ouais, et beaucoup trop loin, ouais. Du coup, elle est restée en stand-by pendant quelques mois, mais l'idée de te trotter toujours dans la tête, donc tu as voulu le refaire sans trop te poser de signification. Donc, tu voudrais un retour. D'accord. Du coup, juste en lisant un petit peu ce que tu me dis là, donc si je dois résumer, tu penses sur ces photos que on a beaucoup de photos de filles nues ou en lingerie dehors, voir dedans et qu'en fait, des photos qui ne se veulent rien d'autre que d'être des photos un petit peu perverses pour pouvoir montrer à des gens qui ont envie de voir. Enfin, en gros, de faire du voyeurisme à des gens qui ont envie de mater. De l'exhibitionnisme à des voyeurs, plutôt. Et donc, du coup, mettre un voile dessus pour faire en sorte de cacher ça. L'idée en y réfléchissant, l'idée sincèrement bonne. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve qu'il y a une critique de ce type de photos qui, voilà, de ce que j'appellerais la nudité gratuite, où il n'y a aucune raison que la personne soit nue et c'est juste pour voir des nanas à poils, ce qui est quand même, je dirais à peu près, une bonne grosse moitié de photos comme ça, de photos de finus, un peu ça. Sous couvert d'art. D'ailleurs, j'ai vu un film hier qui est absolument génial, qui traite un peu de ce sujet-là, qui s'appelle L'artiste et son modèle, avec Jean Rochefort, qui est juste, enfin, c'est génial, c'est un film qui date de 2012, en noir et blanc, qui est vraiment, vraiment... Enfin, je vous conseille de le regarder parce qu'on... Il fait se poser beaucoup de questions. Il est vraiment très bien. Donc, je trouve l'idée très bonne. L'idée très très bonne. Après, le coup de lieu atypique pour des relations sexuelles, je trouve ça trop. Je pense que tu pourrais... Alors, je vous montre les photos juste après. Enfin, peut-être les photos défilent en ce moment, je vais peut-être faire un montage. Je dirais que l'idée est très bonne. En l'intellectualisant un petit peu plus, donc, ces photos-là... Je te dirais... Première critique par rapport à tout après, je vais aller un peu plus sur chacune. Ça marche. Enfin, ça marche. Ton idée marche. Je ne trouve pas forcément que la réalisation marche. Enfin, pas sur toutes. Ça marche surtout sur une, pour moi. En tout cas, dans la façon dont je vois les choses. Tu veux faire exprimer ça ? D'accord. Ce qui serait bien, c'est de prendre des photos. On va dire, ouais, tu étudies. Alors là, ça demande une petite préparation. C'est que tu étudies tous ces photographes qui sont là juste pour mater des nanas à poil et qui montrent des nanas à poil et tu reprends... Tu essayes de faire, je ne sais pas, 10, 15 photos de type. Mais que ce soit des belles photos. Parce que dans les 6 photos que tu montes, il y a des photos qui sont bien, des photos esthétiquement, et d'autres qui sont beaucoup moins bien. Je ne pense pas qu'il faille aller dans l'esthétique, dans l'esthétisme, des photos moins belles. Parce que je trouve que ça va desservir ton message. Parce qu'en tout cas, moi, ça ne me donnerait pas envie de les regarder. C'est à discuter. Franchement, je le dis comme ça, mais c'est à discuter. L'idée est à discuter. Et du coup, trouver vraiment ces photos-types, et je pense que tu y as réfléchi un tout petit peu déjà, et mettre la personne, le modèle, dans la même position, et mettre le voile dessus. Comme si tu prenais, en fait, imaginons des très grands classiques de la peinture ou de la photo, et que tu mettais un voile sur la personne. J'ai d'ailleurs vu juste une toute petite parenthèse, j'ai vu une vidéo hier qui était excellente, qui était sur Jurassic Park, fait la collection complète avec des talons hauts. En gros, ils ont repris plein de scènes des cas de Jurassic Park, où ils ont mis des talons à tout le monde. Parce que comme dans Jurassic World, la nana est toujours en talons. Je trouvais ça génial. C'est génial. Bon, bref. Je commence par les photos qui, pour moi, sont les plus belles. Je vais commencer par... Ouais, bon, commençons par la première, tout simplement. La première que tu m'as envoyée, qui était donc celle-là. Donc si on se rapproche, on voit que la personne est nue derrière, parce qu'on voit son sein ici. Première critique, c'est que contrairement à celle-là, je trouve que les voiles sont peu trop opaques. Parce qu'on voit rien, merde. On ne peut pas se rincer l'œil, quoi. Si, bon, là, on peut quand même un tout petit peu se rincer l'œil. On voit comme un téton, mais bon. Non, je décolle. Non, enfin, je déconne pas. Il y a le téton, mais évidemment, c'est pas fait pour ça. Mais je pense que ça servirait un petit peu mieux le sujet, parce qu'on ne voit pas que c'est vraiment une personne derrière. Là, si on ne zoome pas, on ne voit pas trop qu'il y a une personne qui est là. Alors, c'est très bien. Visuellement, c'est très très chouette. Elle, elle ressort très bien. J'aurais assombré peut-être un tout petit peu la mer derrière et ça. Le noir des rochers est magnifique. Le ciel, tu pourrais le contraster un petit peu plus. Il serait cool. Et le blanc du voile avec le noir, comme ça, c'est super. Franchement, c'est génial. On ne voit pas trop à part la main. En fait, on ne voit pas trop la personne. Du coup, c'est un peu dommage parce que je pense que tu ne vas pas assez captiver les gens pour comprendre le truc. Je suis OK de ne pas rendre les choses trop faciles à comprendre, mais il n'y a un moment, il ne faut pas les rendre trop difficiles non plus. Voilà. Sinon, la photo est bien composée et tout. Elle n'est pas forcément très symptomatique. Je trouve des photos pourries, des photos de voyeurs, mais elle est belle. Mais elle est belle. Alors, cette photo-là, elle me parle un peu moins. Elle me parle un peu moins, même si on voit un peu plus parce qu'on voit la silhouette. Ici, sur l'autre, on ne voyait rien. Je te disais de la transparence parce qu'on ne voyait pas la silhouette du tout. On ne voyait pas que c'était une forme humaine qui se passait ici. Là, on sait que c'est une forme humaine. On voit les jambes, on voit tout ça. Alors, je trouve que ce n'est pas très heureux la jambe ici. Elle n'est pas très heureuse dans la façon de poser. Ou alors, je pense qu'elle... Ça, c'est la jambe de devant qui part derrière avec la jambe là qui passe devant. On croise les jambes. Je trouve ça pas très heureux. Enfin, ce n'est pas esthétiquement très beau. Là, on voit qu'elle n'est pas nue. Je pense qu'il ne faudrait faire qu'avec du nu. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt de la lingerie. Sauf si c'est vraiment une caricature de la lingerie de luxe en pleine forêt. Le truc un peu porne dégueulasse. Mais là, je comprends pas. Ton image est très douce. Elle n'est pas voyeuriste. Je dirais qu'elle est même plus mélancolique. Je pense qu'elle ne parle pas du tout de ta série. Là, c'est une photo qui fait même la première. Elle n'est pas fortement de ta série. Elle est assez... Ouais, elle est mélancolique. Elle est belle. Avec un voile peut-être un peu plus long qui parte comme ça. Un truc comme ça. C'était une belle photo. Bien mélancolique. Après, ici, tu manques de détails. Le très beau noir et blanc de tes rochers d'avant ne se voit pas trop là. Se voit plus ici sur le sable. Mais là, c'est pas très 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 beau comme ça. Puis même le noir et blanc, je le trouve un peu fadasse sur elle. Mais voilà. Mais elle est pas de sa série. C'est un peu le problématique. Je dirais que la photo qui, pour moi, parle le plus et la plus réussie dans ta série, dans celle que tu veux faire, c'est celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Parce que, même s'il y a un truc qui me gêne, mais ça, je te le dirai juste après, je la trouve très belle. Enfin, il y a deux trucs qui me gênent. Je viens de voir un autre truc. Je l'aime beaucoup parce que là, on reconnaît la personne derrière et on voit l'œil qui est juste très beau. C'est pour ça que dans mon intro, j'ai juste mis l'œil comme ça. Je sais pas si on le voyait. Mais je trouve ça très très chouette. Très très beau. Le voile est très beau. Et on sent que ça peut être une photo prise pour être voyeur. tu sens que c'est une photo prise même si elle est comme ça. Donc, on verra pas sa poitrine ni rien. C'est une photo que n'importe qui, enfin, je te dirais pas que n'importe qui pourrait prendre. C'est pas vrai. Mais, qu'on pourrait prendre et du coup, bien la critiquer en fait là-dessus. Enfin, se dire, ah ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Vraiment. Mais, pas tant que ça non plus. Je pense que tu ferais que tu ailles aussi peut-être sur les photos un peu plus osées. Avec des poses un peu plus osées. ça pourrait vraiment être cool pour ta série d'aller dans ce sens-là. Deux petites choses qui me gênent ici. C'est les pieds. Pareil, la position des jambes qui n'est pas très esthétique. Le petit bout ici qui ressort du voile qu'on voit. Je pense vraiment pas que c'était nécessaire d'avoir la culotte. Je pense pas que c'était nécessaire. Et la chose qui m'a gêné le plus en fait, c'est la porte ici qui... je pense que la photo aurait mieux gagné à être sans porte. Voilà. Passons à la troisième photo. La troisième photo... Et on passe sur des photos, sur les dernières photos, des photos qui sont beaucoup moins bonnes techniquement, surtout beaucoup moins belles esthétiquement. C'est des photos... Alors là, tu vas plus du coup dans la série des... Je reprends les merdes que font les autres photographes et je fous un voile sur les nanas. Mais je garde l'aspect merdique de la photo. L'aspect pas beau. Enfin... Voilà, c'est une nana dans un champ. Ça doit être ta première photo du coup, je pense, puisque tu me disais que c'était dans un champ où tu as mis un voile dessus. Et là, pareil, on ne sait pas trop en fait. Bon, d'un, esthétiquement, ce n'est pas très très beau. Tu es trop... beaucoup trop clair ici. Je pense que tu peux assombrir les bleus. Tu es beaucoup trop clair en fait tout autour. Il faudrait plus l'inverse en fait. C'est plus l'inverse qui marche, c'est-à-dire le fond sombre et le perso plus clair. C'est le fait que tu rencontres au jour. En fait, il va falloir assumer. Il faut assumer. C'est soit tu fais... Tu représentes des photos de merdiques, de photographes voyeuristes pour voyeuristes, pervers. Et donc, tu vas et tu fous juste un voile dessus. Mais je pense que le voile, il faut qu'il soit un petit peu plus transparent ou qu'on voit plus la silhouette pour bien comprendre le truc. Soit tu fais de la belle photo esthétique où tu veux mettre ces voiles-là. Je ne saurais pas trop. Il faut vraiment discuter pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Là, tu me diras, on voit plus. Le voile est plus transparent et tout. Je suis vraiment partagé entre faire des belles photos esthétiques avec cette idée-là et faire des photos complètement moches avec cette idée-là. Moi, tu dirais plus de faire des belles photos esthétiques parce que les photos moches, je n'aime pas ça. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un mix entre les deux qui marcherait vraiment bien. Je ne saurais pas. Il faudrait vraiment discuter. Je pense que ça continue sur cette idée parce qu'elle est vraiment bonne. Et là, je dirais, le bain, qu'elle est trop bien cadrée. En gros, comme elle est coupée ici, un photographe ne l'aurait pas faite, cette photo-là. Et elle ne vaura pas exprimer ce que tu veux exprimer, à mon avis. Là, déjà, en couleur, elle ne passera pas. Je pense qu'elle passerait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en noir et blanc. On va le voir tout de suite. Noir et blanc, t'es où ? Ici. Elle passe quand même beaucoup mieux en noir et blanc. Elle est beaucoup plus belle en noir et blanc. Tu vois, juste avec un filtre noir et blanc. Et... Ouais, pareil, je ne la trouve pas trop dans la série. Donc voilà, c'est assez difficile pour moi de critiquer cette série-là parce qu'elle est pas... Elle est vraiment au tout début. L'idée est très bonne. L'idée, je trouve que c'est une bonne réflexion sur... sur ce qu'est la photo, ce qu'est le monde de la photo. Et ça, je trouve ça génial. Maintenant, il va falloir travailler la visualisation de ta photo et l'esthétisme de tes photos pour avoir une même esthétique surtout. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire des essais. Mais en tout cas, continue sur cette idée parce qu'elle est cool. Voilà. Et pour les autres, c'est pas la peine de la lui piquer. C'est son idée. Et... Et voilà. C'est son idée. Retrouvez-vous la vôtre. Voilà, Johan. J'espère que ça t'aura apporté cet épisode. J'aime beaucoup cette réflexion. J'aime vraiment beaucoup cette réflexion. C'est... Enfin, je t'ai dû le dire déjà 500 fois. Mais j'aime beaucoup cette réflexion. Et voilà, il y a des belles photos, il y a des choses chouettes. Continue comme ça. Vas-y, fonce. Pose-toi des questions sans te poser des questions ou te pose pas de questions tout en te posant des questions. Quand tu shoots, te pose pas la question. Quand tu... Après, quand tu regardes tes photos, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras faire de mieux après ? C'est dur de construire des séries. C'est très difficile de construire des séries. De construire des belles séries. Mais là, tu attiens l'idée. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps sortez, faites des photos. Amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501